Musique Les acteurs du SPRO, tels que Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et la Maison de l'emploi des entreprises de Roué ont organisé cette année pour la quatrième édition une bourse à l'emploi spéciale sanitaire et sociale au lycée de Cuanon à Dreux. Aujourd'hui, 18 établissements du secteur sanitaire et social sont présents, avec environ 50 offres à pourvoir, telles que aide à domicile, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, aide-soignant, infirmier, diplômé ou non, ou simplement avec une expérience. Pôle emploi s'est chargé plus particulièrement des invitations et de la préparation des demandeurs d'emploi du secteur sanitaire et social pour l'événement. Nous avons invité près de 1200 demandeurs d'emploi. Nous avons préparé plus particulièrement les demandeurs d'emploi du métier aide à domicile, qui sont souvent peu habitués aux démarches de recrutement. Donc, ils ont participé à des ateliers sur la préparation et la réalisation de leur CV, et également sur des ateliers préparer son entretien d'embauche. Nous avons également informé les écoles et centres de formation de ce secteur d'activité, pour inviter notamment les étudiants de dernière année à se présenter à l'événement, pour rencontrer des entreprises qui pourront leur proposer peut-être des postes à l'issue de leur diplôme. Bonjour, Christophe Monfort, je suis gérant de la structure La Main Tendue, basée à Cherisi, et de La Main Tendue également basée à Esi-sur-Eur. Nous participons au forum de l'emploi organisé par la Maison de l'Emploi de Drône, au lycée de Coanon, un forum très intéressant, où nous avons eu une quinzaine de CV très intéressants. Sur ces quinzaines de CV, nous allons pouvoir répondre de façon efficace à deux candidats qui devraient intégrer, enfin rejoindre nos structures à partir du mois d'août. Les deux CDD devraient en principe déboucher sur des CDI avec un minimum de 30 heures, sur des postes d'auxiliaires de vie sociale auprès des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap.